Petit tutoriel concernant la mémoire du NXT. Or, la mémoire du NXT est d'une quantité relativement faible comparée à tous nos différents disques durs ou CD ou DVD que nous utilisons ou barre USB. Alors, la mémoire du NXT est de 1024K, donc 1 MB. Et c'est une unité de mesure qui est relativement petite comparée aux gigues qui sont habituellement la norme actuellement sur le marché. Par contre, les programmes que l'on crée avec le logiciel NXTG ne sont pas très gros. Et ce qu'ils utilisent le plus de mémoire, c'est en fait les sons que l'on va utiliser dans un programme. Les sons sont quand même très intéressants parce qu'ils permettent de déterminer à quel endroit on est rendu dans un programme. Ça nous permet de donner des repères à quelques endroits. J'ai créé ici volontairement un programme qui contient une multitude de sons différents. Donc, chaque bloc dit quelque chose, signifie quelque chose. Et donc, en téléchargeant ce programme, je suis arrivé à la limite de la mémoire de mon NXT. Alors, dans quelques instants, vous allez voir le message qui va apparaître vous indiquant, voilà, que le périphérique NXT manque de mémoire. Alors, à ce moment-là, vous avez quelques options. Ou bien, travailler votre programme pour réduire le nombre de sons que vous utilisez. Ou bien, peut-être, aller voir s'il n'y aurait pas des sons ou des programmes qui sont plus âgés, c'est-à-dire des programmes que vous avez fait la semaine d'avant ou le mois d'avant, qui ne sont plus utiles et qui, dans le fond, utilisent la mémoire du NXT. Pour ce faire, vous allez aller à Gérer les fichiers. Et dans la fenêtre qui va arriver à ce moment-là, vous allez voir la liste des fichiers que vous avez actuellement téléchargés sur votre brique. On peut constater qu'il y a des programmes. Donc, dans la section Programmes, il y a tous ces programmes actuellement sur mon NXT. Il y a des sons, donc une quantité de sons. Des fichiers divers, donc dans ce cas-ci, ce sont des fichiers d'expérimentation. Et il reste un tout petit espace inutilisé, mais visiblement, le programme que j'essaie d'entrer dans la brique est trop grand pour la petite espace qui reste. Encore une fois, deux options s'offrent à vous ici. Ou bien, vous éliminez un par un les sons en les supprimant de cette manière. Ou en supprimant un programme, par exemple, de cette manière. Ou si, dans le fond, vous vous rendez compte que les programmes qui sont dans la brique actuellement sont très anciens, vous pouvez supprimer tout. À ce moment-là, la mémoire du NXT est remise à neuf. Et probablement que le programme que je tente d'inscrire devrait pouvoir être téléchargé. Alors, nous allons faire le test. Mais maintenant que le NXT est complètement vide d'informations, voilà, le fichier s'est téléchargé correctement. Finalement, une dernière option qui s'offre à vous si vous constatez que les fichiers se sont peut-être mal supprimés ou quoi que ce soit qui pourrait arriver, vous pourriez procéder à la mise à jour du micro-programme. Donc, une remise à jour, dans le fond, du micro-logiciel, micro-programme qui est à l'intérieur du NXT. En anglais, on dirait un reset du NXT. Et donc, pour procéder à cette opération, simplement cliquer sur télécharger. Il faut être bien patient pour faire cette opération, ne pas débrancher le fil USB en cours de route. Et donc, normalement, au bout de quelques secondes, peut-être une vingtaine de secondes, les trois étapes seront complétées. Et votre NXT sera dans un état tout comme neuf. Faites à noter que cette opération, ici, efface également toutes les informations qu'il y avait sur le NXT. Et voilà, mon NXT est remise à zéro. Alors, j'espère que ça vous a bien aidé. Bonne programmation.